Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Salut à tous et à toutes c'est Freez Aujourd'hui on se retrouve pour un coliseum Coliseum normal, un coliseum en mode feu C'est sûrement le dernier coliseum de l'écart fait par mode feu Ce que vous allez tout simplement voir d'ici quelques jours sûrement Ou peut-être le lendemain de cette vidéo, je ne sais pas du tout Et bien le glutar le clochard et donc savoir mon nouveau stuff Et ça va sûrement passer par la revente de mon stuff actuel Donc du coup c'est pour ça qu'il faut essayer que vous profitez un maximum de ce dernier coliseum Qui n'est pas forcément évident à gagner du tout Je vous l'annonce vu qu'on est face à Intime Et nous c'est complètement une compo random Compo random avec un petit Osamoda 196 Alli avec 3809 de force Makina, un Yop Fulter lui doit être vraiment bourrin pour avoir si peu de vitalité Ensuite en face on a tout simplement Maurya, très très gros roublard du Lett On a ensuite son Eniripsa et son Enirutrof Donc on a quand même une compo qui se tient en face de la nôtre Mais on a aussi une compo random qui est quand même assez intéressante Donc là Maurya qui va invoquer ses bombes et son Roublabot Je ne sais pas trop pourquoi elle invoque son Roublabot parce qu'elle ne va rien pouvoir attirer Bah c'est pour le placement, elle va placer son Eniripsa etc Si elle y arrive, c'est peut-être pas évident Voilà, elle va attirer et le pousser Pour tout simplement avoir la zone de PA Bah que l'Enir puisse avoir les PM pour avoir la zone de PA Là ce qui serait bien c'est que le Yop, tout simplement Ah il va invoquer son Opel, bah que tout simplement j'allais dire qu'il se booste Etc, il a une cap logi, donc ça veut dire qu'il a passé si il arrive, il a cap logi Kim, donc il est vraiment gros gros bourrin Aussi bien il a même peut-être une panneau compte Je ne sais pas trop, il a une brousse on dirait Ouais il a une panneau brousse avec la cap logi et le Kim Donc il est vraiment full terre celui-là Et ça serait bien que tout simplement l'Osamoda essaye de le garder en vie Bon là il y a quand même deux soins de notre côté Il y a mon Ekaflip et il y a aussi l'Osamoda qui va pouvoir bien soigner En tout cas j'espère qu'il est feu et qu'il n'a pas un élément de ouf Genre un élément, un Osa-O, un Osa-R, des choses comme ça Alors là il n'y aurait plus ça qu'il va cliquer 1 PM sur notre pauvre Yop Qui n'est déjà qu'en 10-4 de base Personnellement j'aurais peut-être pas pris cette DD Si j'aurais été lui sur le Yopter C'est pas très très intéressant d'avoir une pour propre une A la libération pour que je puisse rusher Je vais avoir le boost et bien tout simplement l'Osamoda PM, PA, puissance, crapaud Donc ça c'est plutôt une bonne chose Peut-être qu'elle me connaît Je sais pas du tout Peut-être qu'elle croit que je suis en mode de poux Là actuellement je suis pas en mode de poux Je vais dire je collie en vidéo 5 minutes Petit tout Voilà Ah c'est Oskarnage Donc je vais répondre plus tard Donc là il y a une utrophe qui va faire une clé réductrice sur moi-même Qui va me désenvoûter Me désenvoûter après la clé réductrice Ça c'est plutôt bien joué C'est plutôt bien joué Donc du coup la clé réductrice qui se situe à moins de tours Et bien tout simplement vu qu'on a un petit Tozamoda de nos côtés Une petite roulette 50 coups critiques Est-ce que j'aurai la PO pour avoir les neutrophes Ça c'est la question Je vais avoir la PO Seulement je vais être obligé d'utiliser un bon du félin Et là et bien tout simplement je vais pouvoir me faire plaisir Bon il y a le sac c'est pas très grave On va pouvoir quand même taper On va lui faire une langue rappeuse histoire de cesser un peu Pourquoi pas lui cliquer de la PO Voilà très bien la langue rappeuse en cesser Et en plus là le roubleur qui va tout simplement pas pouvoir passer Venir me mettre du cac ou des choses comme ça Qui va pouvoir par contre créer son mur Parce que les neutrophes lui cachent à ligne de vue Donc là pour le moment je suis assez en sécurité Je risque pas de me prendre de gros gros dégâts Et là maintenant il va falloir tout simplement attendre De voir le placement de ma aroya Voir si le yop va pouvoir faire par exemple de très très belles zones A les pédiopes En tout cas pour le moment il a pas les PM Donc on va voir ce qu'il va donner Donc là il va faire une botte Voilà pour libérer la ligne de vue Donc je sais pas Voilà peut-être une espangole sur moi Je sais pas si ça s'appelle espangole Il va booster ses murs de bombe En faisant une surcharge Il a pas encore créé de mur de bombe Mais dès que ça sera boosté Et bien tout simplement ça risque de plutôt faire mal Makina Alors qu'est-ce que va nous faire Makina Il a pas encore tapé Ça serait bien qu'il tape Qu'il commence un peu à montrer sa puissance Parce que là il fait un bond tout simplement Pour recevoir les boosts Mais il a pas encore fait grand chose le pauvre Là Maozik Donc les neutrophes de ma aroya Qui est déjà quand même bien entamée Qui a pas beaucoup de résistance Bon j'ai pas non plus des résistances de ouf personnellement Mais elles sont déjà un peu plus intéressantes Et je trouve quelque chose de bizarre Dans mon stuff Non non mon stuff Mon stuff est normal Y'a rien de bizarre Alors là par contre des gros gros soins Des gros gros mots de sacrifice Sur les neutrophes Donc franchement je crois qu'il va vraiment falloir Taper sur les niripsa Je sais pas trop A moins qu'on puisse vraiment rusher Maozik Qui va peut-être pouvoir corrupt Et bien tout simplement le Yop Et ça ça serait un peu ballot Si on se fait corrupt le Yop Alors là il y a boost PA Boost PM Boost de crapaud Boost de puissance C'est vrai que tous les boosts Ont la possibilité d'être lancés Tous les tours sur l'Osamoda C'est ça qui est peut-être un peu de shit Ça devient juste une mule à désenvootage Une mule à soin Et une mule à boost En coliseum En tout cas quand ça joue pas Quand ça joue pas Full invoque Donc là la pelle fantomatique Qui fait assez mal La corrupt Et là la pelle fantomatique Bah j'ai vraiment plus rien Sauf encore roue de la fortune Donc c'est plutôt rigolo Alors là grosse maladresse Qui enlève moins 3 PM à Makina Et là grosse zone d'épédiop En tout cas pour Makina Qui peut peut-être se faire plaisir Là qui a 3 PM prochain tour Moi malheureusement Je vais passer mon tour Le doppel Qui va jouer quand même Qui va sûrement Faire des pilou A moins 41 C'est pas des pilou De ouf Mais bon Ça va quand même taper un peu Maosic Et là Maoria Qui va sûrement Aller me taper Qui me rapproche Qui cache la ligne de vue Qui va sûrement Me mettre un coup de cac Ou peut-être Ou peut-être bien tout simplement Placer son mur de bombe Il est un peu loin Mais voilà Je vais être dans le mur de bombe Voilà c'est Nantolo Par le mur de bombe A moins 569 Elle va même faire une rémission Sur sa bombe Et là Makina Il faut qu'il fasse quelque chose Il va devoir Soit bourriner Donc là il va casser le mur de bombe Ça c'est plutôt une bonne nouvelle Assurement un petit bond Une précipitation Histoire d'aller roxer Tout ça Ce serait plutôt sympathique Non voilà L'épée diop A moins 676 Bon Moins 650 de base Les deux épées diop Qui font vraiment Très très mal De très gros dégâts Sur l'Enyutroph Et sur l'Enyripsa Donc ça c'est plutôt Une bonne nouvelle Mais Makina Qui n'a toujours pas été soigné Là ça va être du soin de zone De la part de Mao X Et un coup de baguette ernelle A moins 700 Sur mon Ekaflip Donc là ça joue baguette ernelle Ça joue vraiment les pires techniques La patte greffe Qui est vraiment assez puissante Même Si il y a le malus vitalité Qui est assez déplaisant Là on a une bombe Et bien tout simplement Qui va nous faire chier Pendant pratiquement tout le combat Vu qu'elle bloque Tout simplement la ligne de vue Je ne suis pas sûr De ce que je dis Attendez Faut que je vérifie Non non On a un droit de passage On a un droit de passage Donc c'est plutôt cool Là Alice Qui va continuer A booster PA et PM Puissant sûrement Crapaud Ce serait bien Que peut-être Alice Soigne un peu Oui de faire Tous ces boosts Là un petit soin animal N'aurait pas été trop Je pense Et là il y a une trofe Oh Makina Qui vient de déconnecter Le yop de notre équipe Peut-être une mauvaise nouvelle Non Makina Non Non Alors là la pelle fantomatique La petite pelle fantomatique Qui va encore me désenvoûter Mais qui va laisser mes boosts Encore pendant un tour La pelle fantomatique Sur le yop Il tape vraiment Très très fort Avec sa petite pelle fantomatique Cet une trofe Sûrement Ah une maladresse Voilà C'est bien joué J'allais dire Sûrement une désinvocation Et la pelle animée Histoire de me pousser Histoire de me faire chier C'est fourbe C'est fourbe Mais bon C'est pas très grave Là Il va y avoir du mur de bombe Je pense Il va y avoir du mur de bombe Parce que Il y a eu du PM donné A maoria Le truc Le truc Le truc Le truc C'est voilà Je vais tuer la tornabombe Ici Et je vais taper Maosic Des petits topcages Vraiment des petits topcages A moins que je tue la tornabombe Ici Je sais pas Je sais pas Je sais pas Est-ce que j'ai les PA Non Ça va pas le faire Malheureusement Donc je vais taper Maosic Une petite flamiche Pour finir mon tour Et je vais aller me cacher Alors là Il faut attendre La reconnexion de ma ki Voir S'il va se reconnecter Je sais pas du tout S'il s'est reconnecté J'ai pas fait gaffe Non Il s'est pas reconnecté Malheureusement C'est un Dedeos C'est dos C'est dos 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 C'est le Dedeos Et homme Dos 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 C'est le Dedeos J'arrive pas A chanter Ce soir Ça m'énerve Ça m'énerve Ça me gave Ah non C'est bon Il a reconnecté D'ailleurs J'ai pas vu Qui s'était reconnecté En combat C'est bizarre Non Ah si Il vient de se reconnecter D'accord Alors c'était juste derrière Nunu Dead Oui c'est vrai que Si là Maoria ne fait rien Avec la Nunu Et bien tout simplement La Nunu est morte Vu que Makina joue juste derrière Et va pouvoir roxer Mais je pense qu'il y a quelque chose Qui est préparé Avec le Roublabot Alors là Le Roublabot Qui va jouer son tour Je sais pas trop Qu'est-ce qu'il va faire Il va peut-être Essayer de De placer Uniripsa Je sais pas trop Ah non Bah Il va m'attirer apparemment Il va me pousser Ah non même pas Il me pousse même pas Donc il a pas le temps De jouer son tour Je pense qu'il aurait dû Essayer de me pousser Et là T'as Makina Et bah tout simplement Il va faire du dopou Sur les nutrophes Du dopou à moins 361 Du dopou à moins 353 Du dopou A moins 129 Et donc du coup C'est la mort De les nutrophes de Maoria Et donc du coup Ça ça va plutôt bien nous aider Vu qu'on est quand même Assez à l'aise Niveau vitalita Même si Makina Est à 2 tiers De sa vita Et que Moi je suis à Presque là Jusqu'à Presque à mi vita Donc là On assiste à un petit rox De la part Du yop Du dopou Là on a Leni Ripsa Qui va jouer son tour Je pense Qu'il va essayer De De soigner Ou de taper Non Parce que Maoria N'a pas pris de point de vie Donc on va essayer De taper un peu Et oui c'est vrai que Maoria dit Qu'elle est fatiguée Je sais pas Je me fuis au skin Fatiguée Ou gros coup Dernel A moins 778 Et du coup Je lui réponds Qu'on lui en veut pas Donc là gros rox Sur Makina De la part de leni Ripsa Makina Qui se retrouve Plus qu'à 1100 points de vie Donc du coup là En tout cas J'espère qu'Alice Va pouvoir soigner un peu Et là donc Alice qui va faire Des crapauds Qui va faire Une résistance naturelle Complètement de chute A 971 points de vie Sur Makina Et Makina Là qui va encore avoir Une jolie zone D'épée de Diop S'il arrive à faire Un souffle dessus Moi ce que je vais faire Et bien tout simplement Je vais aller taper Sur Leni Ripsa Ça serait une bonne chose Parce que je vais pas Malheureusement avoir de zone Donc du coup voilà Je vais faire des petits Top Kedge A moins 319 324 331 C'est toujours Ça de pris Et J'ai Je sais pas si j'invoque Le chaton ou pas Peut-être une petite flamiche Histoire d'aider Encore un peu plus Makina Le petit yop Full bourrin Voilà Allez vas-y Vas-y Makina Non bon là D'abord c'est Odopel Ekaflip Donc c'est Odopel Yop Que j'appelle La petite roulette 2 PA Qui fait toujours plaisir Et le Doppel Qui va faire du moins 81 Du moins 109 Et du moins 87 Et encore un troisième bluff A moins 93 Donc là ce petit Ce petit Doppel Ekaflip Qui est pas overchill Vu qu'il y a pas de bonnes roulettes Qui sont tombées Donc quand je parle de bonnes roulettes C'est une roulette 400 agilité Ou une roulette 400 chance Mais c'est pas très grave Il a fait quand même une roulette 2 PA Qui va bien nous aider Et qui va bien aussi nous mettre dans le caca Puisque là Je sens que Maurya Va réussir à faire un petit mur de bombe Ou à faire péter tout Sur Makina Voilà ça va être le cas Makina qui va sûrement mourir Dans un gros mur de bombe Euh Non Makina qui va survivre Et qui va survivre C'est magnifique A 222 points de vie près C'était vraiment très très chaud Alors là Alors là Makina qui va faire une intimidation Et qui va aller taper tout simplement Sur Maoxin Sur Maoxin Leni Ripsa Donc là il peut toujours se précipiter au pire En tout cas il faudrait qu'il ait monté précipitation Donc là des daguivettes à moins 499 662 Une précipitation Voilà super cheat Une concentration à moins 387 Une autre concentration à moins 26 C'est Leni Ripsa qui va mourir Et donc du coup Et bien Makina qui est le finisher de notre équipe Qui a déjà fini De perso Donc là Alice Qui va sortir La baguette ernelle à moins 37 C'est du joli C'est du beau Alice pour 4 PA Qui aurait peut-être pu soigner Makina Alors moi ce que je vais faire Ce que je vais faire Je vais essayer d'aller sauver Bah tout simplement Makina Je vais libérer J'ai pas La 1, 2, 3 J'aurai pas la zone Malheureusement pour lui faire une félation Je vais aller lui faire un contre-coup Il faudrait vraiment que je monte ce sort Parce que ça peut être assez problématique La PO Qui n'est que d'un sur contre-coup Hop Voilà Je l'ai sauvé Et maintenant on va tout simplement faire un petit top catch Sur Maoria La Makina qui se retrouve à 868 points de vie En espérant qu'il arrive encore à survivre Pendant un petit tour ça va être difficile En plus on a offert une zone à Maoria Qui va sûrement placer un mur S'il y arrive Parce que Maoria d'après ce qu'il nous dit Il est fatigué Alors là Le dernier souffle Allez Maoria Non pas le mur Parce que là Maquina Qui risque d'avoir très mal Et là Maquina qui se prend Un moins 860 et quelques Et moi je survis à 153 points de vie près C'est chaud C'est chaud 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 Et là Maoria qui risque sûrement de mourir sous mes coups Du moins je ne suis pas sûr On va voir Là Alice qui va encore taper du moins 49 Malheureusement Qui tape pas vraiment grand chose Mais bon c'est pas grave On lui en veut pas Moi ce que je vais faire Alors roulette 50 coups critique Donc on va d'abord taper Et ensuite on va voir Il nous restera 3 PA Donc on assumera en fonction de Si on peut le finir ou pas Des petits top cage Et malheureusement on va pas pouvoir le finir Donc du coup je vais Eh bien me faire une chance des cas Pour pourquoi pas Essayer de survivre Et là de toute façon Maoria qui se retrouve à 359 points de vie Pendant encore un tour Donc voilà Il va mourir Avec une torne à bombe Qui m'aura lancé dessus Et malheureusement la chance des cas Qui n'aura pas fonctionné Et là Alice qui Qui peut encore le faire Qui peut largement encore le faire Vu qu'il lui reste Qui Bah tout simplement Qu'elle est full vitalité Elle a pas encore été touchée Pendant ce combat Et Maoria bah Qu'il lui reste 359 points de vie Donc Alice qui risque de finir Maoria Dans son tour de jeu Et ça C'est une bande nouvelle C'est une bande nouvelle Oh Oh le fourbe Ça c'est fourbe Donc bon là Alice qui va pouvoir faire des flamish Une réinvocation de mon Eka Ça c'est plutôt une bonne nouvelle C'est plutôt bien joué de la part d'Ali J'avais pas pensé à la réinvocation En plus la résistance naturelle Complètement cheat à 1373 Et là Alice Et bien qui a très très bien fait son travail Et qui va Essayer de trouver Maoria Et qui malheureusement Ne la trouve pas Et moi bah j'ai plus qu'à faire Une petite perception Histoire de trouver Maoria Et de finir Maoria Et la roulette 400 intelligence Qui arrive un peu tard Et on va lui dire GG quand même à Maoria Est-ce qu'on troll Est-ce qu'on troll Est-ce qu'on troll On va troller un peu Parce que le troll c'est bombe pour la santé Le troll c'est bombe pour la santé Par contre il faut pas se foirer dans le troll Est-ce que ça soigne ou est-ce que ça tape Ah ça soigne Malheureusement On va pas pouvoir troller On va finir à la flamish Et puis voilà Donc en tout cas j'espère que ce combat vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine C'était malheureusement le dernier colisame Avec un écaflipfeu Et bah moi je vous souhaite Une bonne et agréable fin de journée Allez à plus tout le monde